Bonsoir tout le monde, quatrième match de la QPL en simple contre les Gumchus de Chris Dose qui dans sa draft avait Tornadus, Therrien, Kartan, Starmie, Registeel, Electivire, Rapidash Galler, Graplocked, Jinx, Guller et Grimsnarl, GMAX. Donc rien de particulièrement surprenant dans ce qu'il m'amène. Electivire avec Motodrive va être à surveiller pour Manic Trick et Regieleki. Sinon, à part de tout ça, je réalise que j'ai pas grand chose pour Grimsnarl. Mais on va trouver les moyens de s'arranger pareil. On va y aller d'un lead de Pelipper. Parce que ça me tente. Pas de meilleur que ça, raison que ça, et voilà. Probablement que lui de son côté, ça va être un lead Registeel, dans l'optique de placer Eroks. Ce qui n'est pas évident que Registeel a géré après ça, c'est qu'il n'y a pas les pires attaques ou special attaques. Puis il peut taper autant d'un bord que de l'autre. Mais sur une tête que l'autre. Et c'est un lead Kurtana. Ok. Kurtana sur Pelipper. Pas le lead Blade qui tape neutre. Il ne peut pas me faire grand chose. Peut-être, éventuellement, un knock-off. On ne va pas y aller d'une prédiction particulière. On va y aller dans Hurricane qui est garantie à 100% sous la pluie. Kurtana qui a vraiment un SPDF médiocre. Oh, il faut que ça marche. Ok. Je pense que je vais y aller dans Skull DoCo qui déciderait de Switch. Non? Ok. Mon Pelipper pique le kill sur Kurtana. Ça se prend bien. Grosse, grosse, grosse menace offensive. Avec 180, je pense, d'attaque. Quelque chose du genre. Il tape excessivement fort. Mon Pelipper, de mon côté, qui est investi en défense. Justement au cas. Electivire, plus rapide, si je ne me trompe pas, que Pelipper. Je vais prendre de chance. Il va venir sur l'exprime au cas où il tape électrique. Avec Lightning Rock, il va l'absorber. S'il tape sur un autre move, ben, coudonc. Un Volt Switch. Ok. Il a augmenté mon attaque spéciale de 2. Electivire qui a fort probablement Motor Drive. Sinon, ce n'est pas grand chose à jouer. Je viens de voir ce qu'il y a spécial, donc je vais essayer d'y aller d'un Snarl, qui va bien taper à peu près toute sa team, à part son G-Max. Il va de Registeel. Ok. Au moins, ça tape neutre. Si jamais il fait Flash Cannon au lieu de Iron Head, ça peut avoir une utilité pareille. On va y aller d'un T-Bolt. Essayez d'augmenter, de considérer des gars le plus possible. Il retourne sur Electivire. Et beau jeu, beau jeu. Electivire qui n'est pas Motor Drive. Ok. C'est surprenant. Si Electivire est au Switch, possiblement Scorff. Je vais prendre une chance. S'il n'est pas Scorff, Manectric est plus vite que lui. Sinon, bon, ça révèle le Scorff, au moins. Manectric va mourir, parce qu'il n'a clairement pas le meilleur Bulk. Comme beaucoup de Pokémon dans ma team. Donc, sachant qu'il est là, que sur Earthquake, on peut se permettre un Pelipper. C'est sûr qu'il Switch, tout dépendant sur qui qu'il va, Scorff ou Hurricane ne sera pas le meilleur choix. Fait que je vais y aller d'un U-Turn direct. On va attendre de voir qui qu'il va m'envoyer, puis on va pouvoir profiter du momentum après. Tornadus. Ok. Sachant qu'Electivire est pas Motor Drive, il n'y a rien pour résister à l'électrique. Fait que je vais y aller dans Regaliki. Tornadus, si il est Scarf, je ne sais pas s'il est plus rapide. Je pense, dans le doute, que je vais y aller dans Volt Switch. Livretire, donc probablement pas Scarf. Registeel, ok. Top 4, Regaliki, pareil. Là, ici, on va y aller avec Zygarde. Parce qu'il n'y a absolument personne dans ce team qui prend Thousand Zoros sans grincer des dents un peu. Il y avait Cartana qui était neutre, Stormy peut aussi venir. Stormy va être à Watcher, par exemple, avec Zygarde ayant accès à Ice Beam. Je m'attendais à voir avec Tornadus, plus physique. Là, il y a Earthquake, Volt Switch. Probablement qu'il y a Ice Punch. Dans l'optique de venir sur Zygarde en Revenge Killer. Zygarde pique le KO sur Registeel avant qu'il puisse mettre ses Rocks, ce qui est parfait. Si il l'envoie, on le sait qu'il est Scarf, donc pas fort probablement qu'il y ait Ice Punch. Ice Punch, je vais venir Switch sur Clef. Parce que si je ne me suis pas trompé de Clef, il est investi en défense physique. Il devrait bien prendre le coup. Ice Punch, hey! Ok, il a fait un 25% quand même. Considérable. Sur Clef, il va probablement Switch. Je m'attends probablement sur Tornadus. Fait qu'un Cold Mind pour booster ma SPDF va m'aider à mieux tanker. Tornadus Tarion, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a Regenerator. Je ne me souviens jamais laquelle est les deux formes, qu'il y a Regenerator et l'autre, qu'il y a Prankster. Il n'y a plus qui s'arrête. Fait que si jamais il y a Hurricane, son land n'est pas garanti à 100%. Ce qui est bon pour moi. L'Ectever peut quand même faire mal sur autre chose. S'il y a Wild Charge, il peut faire très très mal. On va continuer de se setup au cas. C'est sûr qu'il est plus rapide que moi, que l'EF, ce n'est pas le plus rapide à ce niveau-là non plus. Si il y a U-Turn, ce ne sera pas le Prankster, ça va être le Regenerator. Fait que je n'étais pas dans le champ. Bon à savoir. Grimmsnarl, ok. Grimmsnarl, il me semble qu'il n'y a pas une spedef atroce. Il y a un Bolt plus qu'intéressant, surtout si c'est le G-Max. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir pour venir taper efficacement sur mon clef, par contre. Mais plus 2, on va se risquer de le taper. Je ne pense pas qu'il me one-shot. Puis je ne pense pas le one-shot non plus. S'il n'est pas investi en speed, je pense que les deux sont égales. Ou que je me souviens, peut-être un peu plus rapide. Je pense que c'est quelque chose comme 65 pour un, 60 pour l'autre. On va voir. Ok. Je pensais que lui serait plus rapide à 65 et moi à 60. Special Attack Drop, ça ne change rien. Il va probablement taper physique. Witness Policy, ok. Grimmsnarl qui est dark. Mais je vais dormir au prochain tour. Je vais quand même garder clef. Ça reste intéressant de tuer son G-Max tout de suite. Max Starfall va booster mon Moon Glace. Ok, ça ne me tuera pas. Pas loin, par exemple. Là, Misty Terrain. C'est celui qui empêche les statues, si je ne me trompe pas. Les effets des terrains, pas ma force. Mais on pique le chaos sur le G-Max, ce qui est parfait. Lui, il ne craindra pas le Mii. Peut-être que je ne l'ai pas amené. Ok, Restornadus, Starmie et Electivire, si je ne me trompe pas. Electivire, ok. Il m'enlève le corps de ma vie, ça fait que c'est sûr qu'il me tue si je reste. Ah, le terrain qui empêche de faire des statues, ça fait que je ne peux pas dormir. Ça doit être pour ça que Clef ne dort pas, parce que sinon, il y a quelque chose que je n'ai pas compris quelque part. Clef a fait sa job. Il n'est pas efficace sur rien de ce qui reste, ça fait que je vais tester. Je vais essayer de tank. Votre Switch va tanker à cause du plus deux. Ce qui va venir ne prendra pas bien le Moonblast, c'est pas en tout. On voit Starmie. Oh, si je suis capable de le one-shot, ça va être intéressant après ça pour Zygarde. Oh, ok. Ok, ok, ok. Je ne pensais pas que Starmie était tank à ce point-là. Honnêtement, Starmie, je ne le connais pas tant. Je vais espérer tanker avec le moins un, en attaque spéciale, puis pouvoir me heal. Oh là, ok. Bon, avec un peu de chance, Clef est capable de finir la game. Je ne sais pas pourquoi il a fait Table, par exemple. Avec Zygarde, puis Regaliki qui venaient bien là-dessus. Si j'aurait Switch, puis sinon, ce n'est pas stable. Je ne pense pas que c'était clairement sa meilleure option. Un Skull ou un Psychic aurait été plus intéressant. Surtout Skull, Psychic ayant Wave-Alg qui peut venir dessus en étant immune. Mais bon. Là, j'ai fait grosso modo 40% à plus 2. Si je me monte à plus 3. Peut-être qu'il s'est perdue la paralysie. Mais non, encore avec le terrain, ça ne fonctionnera pas. Je ne dis pas que de quoi. Je vais faire un selectivire qui tape physique. Stormy qui ne me fait pas assez de dégâts. Tornadus, à moins qu'il ait de la chance. Il ne devrait pas réussir à me tuer non plus. S'il n'y a pas de hack, ça revient. Clef finit la game. Là, la plus 4, il teint tout ce qu'il veut, à ma connaissance, ou à peu près. Time to go. Moonblast all the way. Flamethrower, qu'ils avaient amené surtout en cas d'un Switch sur Cortana. Cortana qui est déjà mort. Je n'ai pas à m'en soucier. Sinon, on pouvait aussi servir sur Jinx, si jamais il l'a mené. Jinx qui, de mémoire, n'a pas un bulk spécial particulièrement mauvais. Sinon, c'était aussi pour Registeel, mais heureusement, j'ai pu gérer autrement. On va continuer le Moonblast. Rien de mieux à faire, rien de pire à faire. Oh, Wild Charge qui fait mal, quand même. Electroire qui est au-dessus de 110, 120, je pense, d'attaque. Je ne me souviens plus le chiffre exactement. Avec un move-po particulièrement spécial, par exemple, c'est un peu dommage. Mais, il reste quand même un excellent Pokémon, surtout pour une Draft League. Tu peux utiliser ces deux plans, c'est fort intéressant. Tornadus. Probablement Rickane. Yep. Qui miss. Monblast, est-ce qu'il y a sa one-shot? La plus-quatre. Il y avait des bonnes chances. Donc, grosse victoire pour les Mighty Psylux, deuxième sur le domaine. On tombe avec une fiche de 3-1. Bon match, Chris Dose. En espérant pouvoir te recroiser en série, ou du moins que tu puisses faire les meilleures performances que tu es capable de faire. Je sais que tu es un excellent joueur. Bonne fin de journée, ou bonne fin de soirée tout le monde. Ciao.